Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez un agréable dimanche 3 juillet, j'espère que vous vous préparez pour la célébration du 5 juillet 2022, de cette date importante qui est le cinquantenaire de l'indépendance de notre, le soixantenaire plutôt, soixantenaire de l'indépendance de notre pays. Justement mes amis, j'aimerais vous inviter à une réflexion, nous sommes tous contents et heureux que notre pays accueille des Jeux Méditerranéens d'Oran, nous sommes tous heureux et contents et fiers que notre pays a réussi à organiser des Jeux, à organiser des événements sportifs de très haut niveau, des événements sportifs internationaux qui sont censés permettre à notre pays de rehausser son image, d'améliorer son image dans le monde entier, de rehausser son prestige et de s'imposer comme étant un pays réellement sur la voie du développement, un pays respectable, un pays qu'il faut respecter, un pays avec lequel il faut compter sur l'échiquier international. Mais une question se pose, les Jeux Méditerranéens d'Oran ont commencé le 25 juin dernier et se terminent le 5 juillet prochain, et à Nice se terminent plus exactement dans deux jours. C'est-à-dire le mardi prochain, il y aura une cérémonie de clôture, que j'imagine, j'espère, sera aussi intéressante et aussi brillante que la cérémonie d'ouverture. Ensuite, c'est fini. Les Jeux Méditerranéens sont 10 jours et après. Quel est le bilan ? Nous avons dépensé, nous l'avons expliqué sur Algérie Parc, plus de 700 millions de dollars pour les Jeux Méditerranéens d'Oran. Nous avons construit plusieurs infrastructures. Nous avons construit plusieurs mégaprojets importants, sportifs et culturels et sociaux, qui ont une dimension sociale. Sportifs et culturels d'abord, mais qui ont une dimension sociale. Qu'allons-nous faire de toutes ces infrastructures ? Est-ce que ça a été rentable à la Légie Méditerranéenne d'Oran ? Personnes, j'ai en tout cas très peu d'Algériens et d'Algériens, ont relevé un point important. Tous les pays du monde qui organisent ces événements sportifs internationaux, type Coupe du Monde, Coupe d'Afrique des Nations, ou les Jeux Olympiques, ou les éditions régionales des Jeux Olympiques comme les Jeux Méditerranéens, ce sont des pays qui comptent, espèrent au moins récupérer une partie de leurs investissements avec le tourisme. C'est-à-dire, ils se préparent à accueillir un nombre important de touristes et de visiteurs étrangers. Et donc, c'est des pays qui s'ouvrent à l'étranger, qui s'ouvrent vers le monde extérieur, en espérant accueillir le plus grand nombre de touristes. Ces touristes vont dépenser de l'argent et vont donc consommer chez nous, dans les pays hauts, dans le pays qui organise ces événements sportifs internationaux, ce qui permet au pays, donc organisateur, de récupérer une partie de son investissement. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. L'Algérie a organisé les Jeux Méditerranéens d'Oran en maintenant la fermeture des frontières du pays, la fermeture partielle, puisque les frontières aériennes, notamment, et terrestres sont totalement fermées. Les frontières terrestres de l'Algérie sont totalement fermées avec la Tunisie, totalement fermées avec le Maroc depuis les années 90, avec les pays subsahariens. N'en parlons pas, elles sont fermées de facto. C'est le grand désert, c'est le consahar. Les frontières aériennes et maritimes ont été partiellement ouvertes. Elles n'ont pas été totalement ouvertes. En fait, il n'y a eu aucune volonté de la part de l'État algérien d'ouvrir le pays, d'encourager le tourisme et de promouvoir la destination à Algérie pour accueillir le maximum de visiteurs étrangers. En fait, dans ces Jeux Méditerranéens d'Oran, nous avons accueilli que les 3 000 athlètes et quelques 3 000 athlètes qui ont participé aux dizaines d'épreuves sportives des Jeux Méditerranéens avec les délégations qui les ont accompagnées. On va dire peut-être que nous avons accueilli entre 4 000 et maximum 5 000 personnes. C'est tout ce que l'Algérie a accueilli. 5 000 personnes. Les athlètes, les délégations officielles, les représentants du comité des Jeux Méditerranéens, les représentants de certaines organisations internationales qui ont eu le comité des Jeux Olympiques, certains représentants ou les membres des fédérations sportives des pays méditerranéens qui ont été invités ou qui ont participé à ces Jeux. Je rappelle qu'il y a eu 20 de ces pays qui ont participé directement à ces Jeux Méditerranéens. Donc il n'y a eu pratiquement que les officiels et les accompagnateurs des athlètes et des officiels qui ont été présents, qui sont venus dans notre pays. Nous n'avons accueilli aucun tourisme pour la simple raison que les frontières du pays ont été fermées, les billets d'avions ont été hyper chers, les billets de bateaux ont été encore plus chers et le nombre des avions et des bateaux qui permettent de relier l'Algérie avec le monde extérieur était tellement restreint et réduit qu'aucun visiteur étranger ne pouvait venir dans notre pays. Mais qu'est-ce que je dis ? Personne ne peut voyager dans un pays où personne ne veut visiter un pays où l'aller simple va lui coûter 500 euros. Donc sur le plan touristique, sur le plan de l'amélioration de l'image du pays, sur le plan de la destination Algérie, les jeux méditerranéens n'ont absolument rien rapporté parce que nous n'avons pas exploité cette opportunité. Rien n'a été fait pour préparer le pays afin de lui permettre d'accueillir le maximum de visiteurs étrangers. Si on avait préparé, si on avait ouvert le pays depuis 2021, on avait fait des spots publicitaires, on avait fait des campagnes de lobbying à l'étranger, donc si on avait mobilisé les consulats algériens et les ambassades d'algérie à l'étranger, on aurait peut-être pu accueillir au moins quelques milliers de personnes, des étrangers. A tout cas, c'est 5 000 personnes. Si ce n'est pas moi, moi je pense qu'on n'a même pas dépassé les 4 000 personnes. Les étrangers qui sont venus dans le cadre des jeux méditerranéens. Tourisme, zéro. Donc on ne va rien récupérer. Zéro retour sur investissement. Il ne faut pas compter sur le tourisme pour récupérer une partie des 700 millions de dollars que nous avons dépensés pour les jeux méditerranéens d'euro. Maintenant, il y a les infrastructures que nous avons réalisées. Quel est l'avenir de ces infrastructures ? Comment on va les rentabiliser ? Comment on va les conserver ? Comment on va les entretenir pour les réutiliser prochainement ou là dans d'autres rendez-vous ? En Algérie, le gros problème, c'est l'entretien. C'est la préservation. C'est aussi la rentabilité. C'est comme un exemple. Nous, le village méditerranéen. Rien que le village méditerranéen, qui est le village olympique, qui a permis d'accueillir tous les participants étrangers aux jeux méditerranéens d'oran, il nous a coûté avec ses différentes structures plus de 130 millions de dollars. Quel est l'avenir de ce village méditerranéen ? Je rappelle que le village méditerranéen, il est situé à 20 km de l'aéroport international d'oran, à 10 km de la gare ferroviaire principale d'oran, à 2,5 km du complexe olympique d'oran, qui est le fameux nouveau stade de football avec ses infrastructures connexes. C'est une zone stratégique pour laquelle l'Algérie a dépensé beaucoup d'argent. Je rappelle, il s'est fait exactement, comme quelques détails, il s'est tendu sur 30 hectares, à une capacité d'accueil de 4261 lits, offerte à trois zones principales. La première zone, elle est résidentielle et réservée aux athlètes, ainsi que leurs accompagnateurs, faire des chambres de résidents, faire des restaurants, des sites d'entraînement, une polyclinique, des espaces de détente et d'autres installations. Quel est la deuxième zone qui est internationale ? Faire une zone de transit, faire une zone résidentielle, faire un centre d'accueil, faire une zone de transport, faire un bureau de poste, une banque et plusieurs autres comédités. Au final, une troisième zone qui compose ce village méditerranéen, les fera des volontaires, une zone qui peut accueillir jusqu'à... Elle est composée de 2263 chambres, avec 4 260 lits, 4 restaurants, 55 bureaux médicaux, et plusieurs villages méditerranéens. Vraiment, nous avons dépensé beaucoup d'argent pour le doter de plusieurs infrastructures. C'est-à-dire qu'il y a encore une fois 130 millions de dollars. Le village méditerranéen, dans deux jours, ils vont être créatifs. Et les infrastructures, on va les transformer en quoi ? Ils vont devenir des résidences universitaires parce qu'avant, l'objectif, avant l'idée initiale, le village méditerranéen est né lorsqu'on a confié au ministère de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de construire un site universitaire de 2000 lits qui devait être réservé pour les bénévoles, qui devait permettre, les bénévoles qui devaient aider ou accompagner l'organisation des Jeux Méditerranéens. En mars 2018, on a voulu construire un véritable village olympique et on a commencé à débloquer les budgets. Et à chaque fois, on a fait des nouvelles réévaluations où le village méditerranéen a été inauguré lors de la visite de Abdel-Majid-Tabou au Nauran le 23 juin dernier, le 25 juin, le 23 juin dernier, 2022. Et auparavant, il y a eu pas mal de construction. On a vraiment créé, il y a eu une polyclinique, une multispécialité, il y a eu un service de traumatologie, de réanimation, de médecine interne, il y a eu des cinq salles omnisport, qu'il y a eu trois stades, qu'il y a eu des zones de loisirs, il y a même un théâtre au sein du village méditerranéen. Il y a plusieurs infrastructures qui ont été construites qui sont flambants neufs. Il y a eu des infrastructures dernier cri, ou chambes, etc. Même si 5-4 restaurants, 55 bureaux médicaux, il y a eu plusieurs infrastructures. Même si l'architecture globale de ce village méditerranéen, pour moi, personnellement, ne correspond pas à mes attentes, elle ne reflète pas le cachet civilisationnel et urbanistique de notre histoire, même si, pour moi, ça manque de charme, j'aurais aimé que ce village méditerranéen, le village olympique ressemble à la Casbadadj et à la Suéka de Constantin et à l'habitat traditionnel ou la méditerranéen de ce qu'il y a, il y a des neiges. On ne va pas polémiquer ou l'épiloguer sur les goûts et les couleurs et sur l'aspect esthétique qui, pour moi, il y a beaucoup d'incohérences et de défaillance. Il y a des choses et 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 il y a des Européens. Il y a des choses et il y a des choses et il y a des stratégies. Tu as construit des restaurants, des théâtres, des nouveaux centres médicaux, des salons de sport, des centres d'hébergement. Tu vas le donner au ministère de l'enseignement supérieur pour mettre les étudiants. On va dire c'est quoi le but ? Des résidences universitaires, nous en avons et l'état des résidences universitaires sont dans un état déplorable, sale, dégoûtant, etc. en deux ou trois ans. Si c'est l'office des oeuvres universitaires, l'ONU, l'office national des oeuvres universitaires qui va gérer ce village olympique ou ce village méditerranéen, ça va devenir une décharge assez nouvelle, une décharge sauvage dans deux ou trois ans. Et nous aurons perdu tout cet argent pour rien. Comment rentabiliser cet investissement ? Normalement, il y a une stratégie. Après les Jeux méditerranéens, pourquoi pas l'Algérie ne va pas candidater pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations ? Pourquoi ne pas organiser des Jeux africains ? Pourquoi ne pas organiser des événements culturels et sportifs internationaux ? Comment rentabiliser ces infrastructures ? Parce que, donc, à Salfna, 700 millions de dollars, il faut qu'on les récupère, ces 700 millions de dollars. Le nouveau stade olympique d'Oran, il nous a coûté presque 100 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Est-ce que l'équipe nationale va jouer là-bas ? Est-ce qu'il y aura des matchs amicaux ? Est-ce qu'on va donner à un club d'Oran, le MCO d'Oran, la Mara Beliche ? Est-ce qu'on va l'inclure pour organiser une Coupe d'Afrique des Nations ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oran, on l'a embilie. On a dépensé 41 millions de dollars pour embilire Oran. Refaire les façades, refaire la peinture, refaire du nettoyage, le ramassage des ordures, améliorer l'aspect urbanistique, permettre à Oran d'être vraiment une belle ville, une ville accueillante. Et ça a été une réussite parce qu'Oran, ils ne l'ont pas transformée. Ce n'est pas une ville moderniste avec des glacelles, etc. Mais elle était plus ou moins propre et agréable à voir et à vivre pendant ces Jeux Méditerranéens. Et maintenant, le 7, le 6 juillet, à l'avenir, qu'est-ce qu'on va faire d'Oran ? Puisqu'on est un pays infirmé, puisque les frontières sont toujours fermées partiellement, puisque nous n'avons pas une politique touristique, nous n'avons pas une politique d'attraction, on manque d'attractivité, on ne fait rien pour attirer les étrangers pour venir visiter notre pays. Comment on va récupérer tout cet argent ? Donc, les 700 millions de dollars dans les Jeux Méditerranéens, sans aucun retour sur investissement. Rien que les 130 millions de dollars dans les villages olympiques, on ne va jamais pouvoir les récupérer. On se pose la question, comment va-t-on les récupérer ? Personne ne le sait. Comment on va rentabiliser les infrastructures ? Personne ne le sait. Parce qu'il n'y a pas de stratégie. On n'a pas des managers qui sont capables de faire des stratégies. On construit, on jette l'argent public, on se lance dans des projets, et après, l'utilité de ces projets, leur rentabilité, leur impact sur l'avenir du pays, personne ne le sait. Personne n'a pensé à l'avenir. Personne ne pense à l'après. On pense toujours au moment présent, mais au futur proche, personne n'y pense. Parce qu'on est incompétent, parce qu'on n'est pas capable d'avoir une stratégie à long terme ou là à moyen terme. On ne pourra jamais récupérer cet argent tant que le pays est fermé, tant que le pays n'a pas une politique touristique, et tant qu'on n'est pas candidat à l'organisation de toute compétition internationale. Pourquoi l'Algérie ne fait pas une Coupe d'Afrique des Nations ? Pourquoi l'Algérie n'essaie pas de créer des tournois amicaux ? On invite, par exemple, des grands clubs, le PSG, le Bayern, Manchester City, etc. On a fait à Oran. Ils font, par exemple, pourquoi ne pas organiser des tournois amicaux ? On crée un tournoi amical et on invite des grands clubs de football européens, on négocie avec eux. Ça permet à des visiteurs européens de venir, aux fans de ces grands clubs, de venir à Oran, par exemple, et de profiter du pays et nous, de rentabiliser toutes ces infrastructures. Il y a plein d'idées, mais il faut avoir les idées. Il faut les avoir, les idées. Mais je dis, les légion méditerranéens, ça n'a pas de sens. Le Qatar va organiser la Coupe du monde de football parce qu'il veut devenir un pôle touristique important au Moyen-Orient. Il veut commencer Dubaï parce qu'il prépare l'après-pétrole, parce qu'il veut utiliser la Coupe du monde comme un tremplin pour améliorer tout le niveau d'équipements du pays et de nouvelles infrastructures. Le Qatar a travaillé sur une stratégie pour devenir la première destination mondiale du football et du sport collectif. Et le Qatar est en train de faire du sport son principal outil de source power diplomatique pour s'imposer comme étant une puissance diplomatique émergente. Il n'organise pas la Coupe du monde du football pour les beaux yeux de Missy, les joueurs de football, pour les beaux yeux des fans de football. Il y a des objectifs économiques et politiques derrière. Nous, nous n'avons pas d'objectifs politiques et économiques. On le fait juste pour le fun, juste pour dire que l'Algérie a fait quelque chose. L'Algérie fait aussi quelque chose comme les autres pays le font, comme les autres pays du banque. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Et malheureusement, nous risquons de ne jamais récupérer cet argent que nous avons dépensé. Et c'est bien dommage et peut-être que ce n'est pas encore trop tard. Il faut se lancer dans une réflexion profonde pour une véritable stratégie pour essayer de rentabiliser tout investissement public doit rentabiliser. Il s'agit de l'argent public. Il ne s'agit pas de l'argent privé. Je vous donne rendez-vous pour d'autres émissions. Inchallah.